Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu plus en détail le chroma, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment looter et les petites erreurs à ne pas commettre car il vaut mieux être prévenu plutôt que de faire des bêtises. Et par la suite je vais vous parler plus particulièrement des armes et des armures de la mise à jour d'avril, donc des nouveaux stuff qui vont nous être livrés le 12 avril prochain. Donc on commence avec le chroma, ce fameux jeu de 4 couleurs reforgeable par le biais de Lumen, donc comme pour tous les autres matériaux d'amélioration ça va être des objets à usage unique, c'est-à-dire que si vous utilisez un chroma et si vous démantelez par la suite l'objet sur lequel il a été utilisé, le chroma sera perdu même si c'est pour faire une infusion, vous ne pourrez pas le réutiliser et le récupérer. Ce chroma sera utilisable uniquement sur les nouvelles armes et armures de la mise à jour d'avril et si vous êtes plein au niveau de votre inventaire, ce chroma sera récupérable au commis des postes, alors attention n'utilisez pas le commis des postes comme moyen de stockage, dans un premier temps le coffre va être augmenté donc c'est pas forcément nécessaire et par la suite si vous dépassez les 20 slots de stockage, il faut savoir que tout ce que vous looterez comme précédemment finalement sera perdu. Alors comment looter ce chroma ? Vous l'avez directement dans le trésor remarquable, cette nouvelle boîte qui sera disponible par 3 moyens différents, le premier une fois par semaine au moment du reset au commis des postes, le deuxième directement dans la prison des vétérans en niveau 41 et le troisième lors de la réalisation d'une partie à la une de la semaine en mode épreuve. Donc bien évidemment vous pouvez également vous le procurer directement chez Tess et Vries par le biais de l'argentum mais il faut savoir que vous récupérez un loot qui sera niveau 3 et qu'il faudra donc infuser. Alors bien évidemment oui ces 3 loot sont propres à chaque personnage, c'est à dire que si vous réalisez les 3 loot chaque semaine avec vos 3 personnages, vous l'aurez compris vous aurez jusqu'à 9 loot par semaine. Alors vous avez également la possibilité de récupérer ces chromas en démantelant directement un équipement spectare, c'est à dire les nouvelles armures que vous aurez à disposition à partir du mois d'avril. Cela vous donnera un chroma de couleur au hasard et vous pourrez l'avoir également en démantelant un équipement de la désolation, c'est à dire une armoire mur corrompue et par ce biais vous obtiendrez un chroma de couleur blanche. On continue pour utiliser le chroma, il va falloir tout simplement inspecter votre arme ou armure et en activer la capacité directement sur l'item. Alors attention, changer ou désactiver un chroma vous coûtera 100 lumens. Alors attention, lorsque vous désactivez un chroma, l'action est instantanée et non réversible et à savoir que désactiver un chroma reste une option utilisable même lorsque vous avez verrouillé votre item. On attaque donc la deuxième partie de cette vidéo dans laquelle je vais vous parler des nouvelles armes et armures de la mise à jour d'avril, à savoir les fameux spectares, donc les armures des factions que vous pourrez looter avec des améliorations aléatoires que ce soit en termes de compétences mêmes ou en termes de points d'intelligence, de force et de discipline. Donc ces armures spectares seront personnalisables également par le biais des chromas et il faut savoir que vous avez le spectare de base mais aussi en fonction de chaque faction, à savoir l'astre mort, la nouvelle monarchie et la guerre future. Alors une petite correction a été apposée sur la This Week at Pungie suite au live du 30 mars dernier. Les armes légendaires de l'année 1 en version année 2 ne pourront pas être obtenues dans les engrammes légendaires contrairement à ce qui a été annoncé, mais uniquement dans les colis de récompense de factions, que ce soit de l'avant-garde et de l'épreuve et elles pourront être lootées en 330 de lumière maximum. Donc dès à présent je vais vous en livrer la petite liste, voici la liste de tous les légendaires qui seront disponibles en version année 2. Il y aura mon ami le diable, la somme fictive, le LDR 5001, le blaireau CCL, le comédien, les saints, la synthèse d'arc Y09, le sinistre citoyen 3, deux à la morgue, apocalypse zombie, la rapière de Saturien et le petit génie. Alors pour info, vous ne pourrez pas infuser vos armes, qu'elles soient légendaires ou exotiques, de l'année 1 avec du stuff de l'année 2. Il vous faudra donc relouter la version année 2 directement de cette arme, si elle existe bien évidemment, puisque comme vous l'avez vu, par exemple la grande faucheuse n'est pas dans la liste des armes légendaires remises au goût du jour. Pour la liste des exotiques, je vous invite à visionner ma vidéo précédente dans laquelle je vous explique la liste de tous les items exotiques remis au goût du jour de l'année 2. Et on continue avec deux dernières informations, à commencer par un nouvel emblème d'Osiris qui va faire son apparition, mais qui est tenu secret pour le moment, et on verra en contrepartie la disparition de cet ancien emblème d'Osiris qui deviendra donc un vintage collector qu'il faut posséder absolument. Vous avez donc jusqu'au 12 avril pour espérer le looter avant sa disparition totale. Et enfin, dernière information, les gains d'estime de certaines factions vont sensiblement augmenter, par exemple dans les assauts héroïques et les activités de patrouille. Les gains d'estime augmenteront pour la faction pour laquelle vous avez prêté serment, ainsi que de l'avant-garde allant de 20 à 120 points d'estime. Les activités de l'épreuve augmenteront vos gains d'épreuve de 45 à 90 points. Et enfin, la prison des vétérans niveau 41 ainsi que ces challenges augmenteront la maison du jugement d'Ovaris de 100 à 150 points d'estime. J'en ai donc terminé pour toutes ces nouvelles précisions. J'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou à me poser des questions si vous en avez encore. N'hésitez pas également à lâcher un énorme pouce bleu sur cette vidéo si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501